... Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous c'est les titres de l'actualité de ce mercredi. Un hommage tout particulier dans ce journal à notre ami Thierry Gillardi qui nous a quittés hier soir, terrassé par une crise cardiaque. Hommage à ses passions, le football, le rugby et le journalisme. Nicolas Sarkozy veut renforcer l'amitié franco-britannique, il l'a dit à Londres devant le Parlement, à l'issue d'une première journée en grande pompe. Il annonce par ailleurs le renforcement de la présence française en Afghanistan. Selon le président du Parlement tibétain en exil, les émeutes au Tibet auraient fait au moins 135 morts et 1000 blessés. A l'instant, George Bush, qui vient d'appeler son homologue chinois, exprime ses inquiétudes. Des images satellites confirment que la banquise antarctique va à volo. Un morceau grand comme quatre fois la ville de Paris a commencé à se désintégrer sous l'effet du réchauffement climatique. L'ADN de l'homme qui s'était accusé il y a trois semaines du meurtre de deux femmes au pont Neuilly a bien été retrouvé sur les vêtements de l'une d'elles. Une procédure de révision pourrait être entreprise envers le suspect condamné à 18 ans de prison. Et puis, juste après ce journal, ce sera France-Angleterre, match amical, mais très important pour les Bleus. Il manquera évidemment la voix de Thierry Gilardi. Une minute de silence sera observée et les Bleus aborderont un brassard noir. Il y a en effet des voix qui ont marqué le sport, comme celle de Thierry Gilardi qui en faisait partie. Notre ami et confrère nous a quittés hier, à l'âge de 49 ans, et nous laisse dans une grande peine. Ce soir, son timbre chaleureux et légèrement éraillé ne résonnera pas dans l'enceinte du Stade de France pour France-Angleterre, qu'il devait commenter. Guillaume Briot. Bon dimanche à vous, merci d'être venu. Rendez-vous mercredi pour France. Il nous avait pourtant donné rendez-vous dimanche dernier. Pour une génération entière de journalistes de sport, Thierry Gilardi était devenu un modèle, une référence. Bonsoir, dans une demi-heure, boxe dans Boba. 26 ans d'une carrière commencée en 82 à France Inter. C'est Nice, victoire du Tchécoslovaque Ivan Lendel dans l'Open de Monte Carlo. Lendel a battu Villander en 4-7. Il a téléphoné à sa mère pour lui dire, voilà, j'arrête mes études et je vais devenir journaliste sportif. Sa mère n'a pas du tout apprécié. Elle a dit, mais c'est pas un métier, journaliste sportif. Bonjour. Mais Thierry n'en démord pas. En 86, les spectateurs de Canal+, découvrent son visage. Bonjour aux Pays-Bas. Il passera 18 ans sur la chaîne cryptée. Il y incarne le sport en général, le football en particulier. Dans un univers aujourd'hui assez formaté, il était à l'ancienne, parce que c'était vraiment un caractère. C'était parfois un fichu caractère, mais on l'aimait beaucoup parce qu'il aimait rire. Il aimait autant rire que pleurer. Il avait toujours l'émotion. Il était très sensible. On en riait de ses colères parce que 10 minutes après, il avait complètement oublié. Il ne savait même plus pourquoi il avait râlé. Son énergie, sa précision, Thierry l'émet il y a 3 ans au service de TF1. Il commente les matchs de l'équipe de France. Vous n'échapperez pas, Président. Présente téléfoot, sans complaisance. C'est un véritable scandale de présenter quelque chose sous cette forme-là pour moi. Évidemment que nous ne sommes pas forcément complètement d'accord avec vous, mais c'est bien. Raymond Domenech, il est combatif, il va peut-être même jouer la Coupe du Monde. Thierry Gillardy était au-dessus des autres commentateurs, largement, parce qu'il avait d'abord une culture générale et qu'il avait ce don formidable d'être dans le temps de l'action du descriptif aussi bien de rugby que de football. Thierry est journaliste, avant tout, beaucoup trop curieux pour se limiter au football. Voilà pourquoi il présente aussi la matinale sur LCI. Ne jamais se prendre au sérieux. Vivre intensément toutes ses passions, sans perdre un soupçon de son enthousiasme, de sa bonne humeur. Thierry Gillardy a vécu ainsi pendant 49 ans. Le centre de Zizou est le but de 13 aigües, la France championne du monde. Allez, c'est parti pour le show ! Une minute de silence sera observée en sa mémoire tout à l'heure au Stade de France, pendant que des photos évoqueront son souvenir sur les écrans. Il y a déjà des banderoles, vous le voyez. Les Bleus ont également décidé de lui rendre hommage en arborant un brassard noir pendant la rencontre dont on va sur place Pierre-Emmanuel Chinardet et Jean-Philippe Eket. Les supporters sont arrivés au Stade de France, dans un drôle de silence. Quelques fleurs accrochées au grillage. Des couleurs bleu-blanc-rouge moins flamboyantes qu'à l'accoutumée. L'absence de Thierry Gillardy donne à ce France-Angleterre un goût amer. Ça me fait beaucoup d'émotion parce que je l'aimais bien. Quand on gagne un match sans lui, ça ne va plus être pareil. Une émotion qui a bien sûr gagné Clairefontaine et l'équipe de France. C'est à l'issue de la rencontre face au Mali que les joueurs ont appris la terrible nouvelle. Et ce matin, tous saluent sa gentillesse et son intégrité. Mais les mots sont difficiles à trouver. Il était pour moi, après la voix de l'équipe de France, pour moi c'était l'équipe de France, c'était Thierry. Il était là depuis que je suis en âge. Je n'ai connu que lui, entendu que lui, dans les montages, dans les matchs. Voilà, ça faisait partie de la vie de l'équipe de France. C'est un grand vide, c'est quelque chose que je n'ai pas encore digéré. Ça a été un choc de la part de tous les joueurs. Parce que Thierry, pour nous, il était celui qui était proche des joueurs. C'était le lien entre l'équipe de France et les supporters, les gens de l'extérieur. Et pour nous, il représentait beaucoup plus qu'un simple journaliste. Patrick Vira s'adressera aux téléspectateurs en direct sur notre antenne, juste avant la rencontre. Avec les 80 000 supporters du Stade de France, les Bleus respecteront ensuite une minute de silence. Puis ils porteront un brassard noir durant tout le match face à l'Angleterre. Thierry Gillardi laisse le sport et le football français sans voix. Le Stade de France et ses supporters s'apprêtent à lui rendre hommage. Nous avons appris sa disparition hier soir, juste à la fin de ce journal. Mais nous n'avons pas voulu la rendre publique pour que chaque membre de sa famille puisse être prévenu à temps. Et nous pensons ce soir très fort à sa femme et à ses trois enfants. Nous rendrons hommage à Thierry dans la deuxième partie de ce journal, juste avant France-Angleterre. Revenons maintenant à l'hommage que nous rendions tout à l'heure à notre ami Thierry Gillardi, en évoquant tout d'abord ces faits d'armes au micro, Sander en désadré. On se retrouvera juste derrière pour aller doucement, gentiment, sereinement vers cette grande finale de Coupe du Monde. Et Zizou, il va marquer. Il y avait une présence extraordinaire de commentateurs et on était sur un bateau quand le match démarrait. Et on le suivait, quoi, parce qu'il tracait la route et on était dans le sillage. Et on était toujours rassurés par sa qualité et son professionnalisme à toute épreuve. Le Brésil est blanc. Ah oui, le Brésil joue en blanc ce soir. J'ai envie de dire que c'est pas non seulement le rugby ou le football, c'est tout le sport français qui a perdu quelqu'un de très très grand. Vraiment j'ai du mal à réaliser que je ne verrai plus Thierry. Mais bon, chacun à son heure, on dit mais celle-là elle est arrivée vraiment beaucoup trop tôt. Et il va beaucoup beaucoup moins. Deux pas au maximum, trois peut-être. C'est parti, la Paleka ! Est-ce qu'elle est dedans ? Elle n'est pas dedans. Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. On voit Zizou. Oh, Zinedine. Oh, Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec le dégueu. Pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'était quelqu'un que j'appréciais parce qu'il commentait bien les matchs, il mettait de l'ambiance. À partir de ce soir, on ne se parle plus Thierry. On ne se parle plus, c'est fini. Salut Jean-Michel, au revoir. Son autre passion, la première chronologiquement, c'était le rugby qu'il avait pratiqué, dans lequel il s'était investi à la vice-présidence du stade français, dont il portait les couleurs. Le reportage de Christophe Palais et Simon Fichet. Énorme ! Depuis son plus jeune âge, le rugby était avant tout sa passion. C'est le sport que j'ai pratiqué pendant 20 ans, en arpentant tous les terrains de la région parisienne, depuis l'école de rugby jusqu'au presque vétéran. Tête contre tête, les yeux dans les yeux ! Le défi terrible ! On m'est abattu parce que c'était, comme on dit dans le jargon du sport, un bon mec. Quelqu'un qu'on appréciait, qu'on aimait beaucoup. Pour les joueurs du stade français en particulier, c'était le grand frère sur qui on se repose toujours. Samedi, avant notre match de Toulouse, il était venu partager l'entraînement d'avant-match avec nous. Il était constamment à nos côtés, souvent de manière très discrète. L'extérieur avec émence ! Au palmarès de ses commentaires, deux coupes du monde de rugby. La première en Afrique du Sud en 1995 lui a valu d'improviser durant plus d'une heure à la suite d'une panne d'éclairage. Comme il préparait tout, il y avait des fiches véritablement exceptionnellement prêtes. Et là-dessus, on a vécu pendant une demi-heure. Et puis après, au bout d'une demi-heure, ils m'ont regardé et me disaient « Mais qu'est-ce qu'on va raconter ? Qu'est-ce qu'on va raconter ? » Il fallait m'oublier, il restait encore une demi-heure. Et là, ça a été quelque chose de merveilleux parce qu'on a parlé véritablement comme si on était en conversation. En mémoire de leur vice-président, les rugbymen du stade français ont prévu de porter un brassard noir face à Bayonne, samedi prochain. Et puis alors que les joueurs s'échauffent toujours sur la pelouse du Stade de France, avec notamment David Trézeguet, en direct avec nous, le directeur général de TF1, Nons Paolini, Nons, quels souvenirs allez-vous garder de l'homme et du journaliste Thierry Gillardy ? Écoutez, Thierry était un homme exceptionnel. Je pense que c'est surtout ça qu'on va tous garder. Tous les témoignages que nous avons entendus, tous les propos qui ont été tenus à son regard ont été élogieux et à juste titre. Je crois qu'il exprimait mieux que personne les valeurs essentielles du sport, c'est-à-dire la droiture, c'est-à-dire l'engagement, l'esprit d'équipe. Et je dirais qu'être ici ce soir dans son jardin, ce stade était son jardin, c'est là où il délivrait son énergie, c'est là où il donnait tellement de plaisir et tellement de passion à tous ceux qui regardaient les matchs sur TF1, les matchs de l'équipe de France ou d'autres matchs. Je pense que cette soirée résonne presque comme un symbole. C'est presque un hommage qui lui est rendu. Et je peux vous dire en tout cas que nous pensons évidemment très fort à sa femme Nathalie et à ses trois enfants, que nous nous sentons très proches d'eux, de sa famille, de ses amis. Et ce que je voudrais dire par-dessus tout, c'est que ce soir, les équipes de TF1 qui, je peux vous le dire, sont extrêmement tristes, eh bien elles vont tout donner pour faire que cette soirée soit la plus belle possible. Et je peux vous dire que nous allons être habités par son souvenir et que les uns et les autres, Christian Jean-Pierre, Arsène Wenger, toute l'équipe de réalisation qui est autour de moi ce soir, eh bien cette équipe va donner son meilleur en pensant à lui et d'abord et d'abord pour lui. Merci immense. Et Jean-Michel Larquet qui était aux côtés de Thierry Gillardi sera sur place, mais il a décidé de ne pas commenter ce match parce qu'il est très affecté. Il laissera donc la place à Christian Jean-Pierre et Arsène Wenger qui reviendront sur ces deux informations de dernière minute. Beckham et en face Trézenguet, aux côtés d'Anne Elka seront titulaires. En dépit de tout, une très bonne soirée à tous. A demain. L'info continue sur TF1.fr et par téléphone au 3280. L'info continue sur TF1.fr et par téléphone au 3280.